Quand les blogueurs font ton affaire, même s'ils ont insulté ton intimité, même s'ils t'ont insulté, ils t'ont rabaissé, ils ont rabaissé ta famille, là tu passes crème. Mais sache que ce que tu veux faire enfant d'autrui, ça va retourner contre toi et ton enfant. C'est moi qui dis ça. Personne n'a empêché ton fils d'aller te voir. Malgré ses nombreuses bêtises, si on dit qui a commis les plus grandes bêtises sur les réseaux sociaux, c'est ton enfant. Quand il devait rentrer là, quelqu'un l'a empêché? Vous n'avez pas vu les gens dans les quartiers pour venir l'accueillir? Quelqu'un a empêché ton fils de venir te voir? Quelqu'un a empêché ton fils Apoutchou qui a pris Emma à l'Ouest, qui a renversé Emma à l'Ouest, qui a tourné Emma à l'Ouest ici, qui l'a insulté, qui l'a renversé, qui l'a pris ici, il a pris Kamen, il est sorti sur Batelemy, il est sorti sur Grand Pé. Et j'en passe. On ne parle même pas même des autorités ivoiriennes. Les peuples qu'il a insultés, les différents peuples, à cause de lui, les Gabonais ont insulté la Côte d'Ivoire. À cause de lui, les Gabonais ont insulté, même notre président Ado. Quelqu'un l'a mis en prison pour ça? Quelqu'un a empêché ton fils de venir passer un séjour en Côte d'Ivoire, voir sa maman, sa famille? Toi, tu vas empêcher Loli, tu vas empêcher l'unique d'aller voir les parents. De toute façon, ton guiné est là, puis tu te tapes la poitrine, juste quand tu fais TikTok maintenant, et puis tu sautes sur un pied maintenant. TikTok maintenant, tu sautes, quand tu es dans ta robe, c'est toi qui casses les côtés maintenant. De toute façon, tu fais TikTok, parce que tu as vu ton fils, il est rentré, et puis c'est lui l'homme le plus influent de Facebook. Dis-toi que les parents de Loli, les parents de l'unique, veulent voir l'enfant. Si on n'a pas empêché ton fils qui a diffamé Simakoso, si on n'a pas empêché ton fils de rentrer en Côte d'Ivoire, qui a insulté, avant qu'il ne vienne là, tu as plani les sentiers, tu as demandé pardon, tu ne peux pas empêcher Loli et puis l'unique. Donc ton fils là, il n'a pas demandé pardon. Ton fils n'a pas demandé pardon. Donc les Loli puis l'unique là, s'ils ont fait déjà vidéo pour te demander pardon, que tu dis que tu ne veux pas, et que toi tu as dépassé notre Seigneur, que toi tu as dépassé notre Dieu, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. Il faut les mettre en prison. Et puis ton cœur là va descendre. Tu as pensé que nous on allait venir te demander pardon. Personne ne va te demander pardon. L'action que tu as menée là, tu as commencé là, il faut terminer. Parce que cette action que tu as commencé là, ça s'est retourné contre toi-même. Parce que eux là, ils vont se défendre. Le game là, c'est ton fils qui a créé ça. Ton fils même a envoyé des blogueurs pour aller insulter des peuples. Il a pris des blogueurs ici, au Canada ici, pour dire à ces blogueurs là d'insulter, là ils vont envoyer la visibilité. Si on t'a demandé ton fils, c'est un exemple. Si on t'a demandé Bleu Brigitte, si on t'a demandé ton fils, c'est un exemple. Foutez-nous la paix. Si vous êtes trop fâchés là, prenez Sucidine. Buvez Sucidine, ça va vous faire du bien. Mais on va dire le vrai nom de Bleu Brigitte. Vous avez compris ? On va dire le vrai nom de Bleu Brigitte, ça ne chauffe pas. Je ne vais même pas dire vos noms. Mais les têtes de mort là, vous localisent, vous et vos familles, vos enfants. Les têtes de mort que vous mettez sur ma page là, vous localisent. Je fais un retour à l'envoyer. Bleu Brigitte et son fils, si on vous a demandé, vous vous êtes pris pour qui ? Vous êtes hypocrite jusqu'en demain matin. Des opportunistes. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est pour vous. C'est à quoi j'essaie de partir en Côte d'Ivoire ? Les autorités ne l'ont pas calculé. Tu as pensé que ton fils allait égaler à Rafat. Il est parti en Côte d'Ivoire ? On ne l'a même pas calculé. On va soutenir Loli. Loli, l'unique, on est avec vous, on vous soutient. Loli, la petite gosse, c'est nous faux, la belle. On te soutient, on est avec toi. L'unique, fresh boy, on est avec toi. Vous avez demandé pardon à Bleu Brigitte. Si vous n'aviez pas demandé pardon à Bleu Brigitte, j'allais dire non, demandez pardon, mais vous avez fait ça. Si son fils demande pardon, les gens acceptent le pardon de son fils. Elle, elle est qui ? Elle, elle est qui pour ne pas accepter le pardon ? Tes relations dans ce pays-là te donnent trop de zèle au point où tu devais t'envoler jusqu'à quand tu danses si tic-toc, si un pied collant est robe, puis tu danses si tic-toc, si un pied collant est robe, si on t'a demandé il y a une relation. Tes relations ne sont pas plus que Dieu. Pour retenir sa Bleu Brigitte. Tes relations-là, tu ne peux pas emmener l'unique à mentir. Si tu lui as dit d'aller clasher Yaka Yaka, il ne va pas mentir. Au grand jamais. C'est le vrai point qu'elle a. Tu ne peux rien créer. Mets mon nom sur la liste. Vous, vous pensez que c'est comme ça on porte plainte ? Quand vous allez nous convoquer là, on va répondre. Moi-même, j'ai fait droit et allez me défendre. Vous ne pouvez récréer. Les parents de l'unique la veulent voir l'enfant. Si on n'a pas empêché ton fils qui a diffamé Simakoso, si on n'a pas empêché ton fils de rentrer en Côte d'Ivoire qui a insulté avant qu'il ne vienne là, tu as plani les sentiers, tu as demandé pardon. Tu ne peux pas empêcher l'oli et puis l'unique. Tu ne peux rien créer bleu, Brigitte. Au bout d'un moment, tu exagères. Tu es une mère qui ne se fait pas respecter. Et personne ne t'insulte. Il faut porter plainte contre moi. Ajoute la plainte là. C'est-à-dire que mets mon nom à la liste. C'est-à-dire que tellement tu es à l'aise maintenant. Et quand tu sautes sur un pied maintenant, c'est toi qui fais le tic-toc juste quand tu te tournes. Donc, vous pensez que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous quoi. Vous allez venir inquiéter les enfants de ce pays. Des enfants de ce pays qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Qui représentent la Côte d'Ivoire à l'extérieur. À cause de vous quoi. Vos soi-disant relations. Et puis, il y a certaines qui vont se dire qu'elles sont chrétiennes. Elles disent qu'elles veulent la paix. Mais ce sont elles qui accompagnent Bleu, Brigitte pour aller porter plainte. Parce que vous pensez que vous êtes toutes puissantes. Vous ne pouvez rien créer. C'est Dieu qui détient le souffle des vies. C'est Dieu qui détient le souffle des vies. C'est Dieu qui décide aujourd'hui, demain. Madame Amkoun, toi-même, tu sais. Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu veux la paix. C'est la paix là qu'elle a là. Vous parlez de paix. Ça, vous dites que vous voulez voir les gens se réconcilier. Pendant ce temps, vous fafouillassez la libyasse. Ah bon ? Bleu, Brigitte, c'est que toi, ton enfant, ce n'est pas en prison même la lettre. Il allait être suspendu sur le toit de la prison à cause de ses nombreuses bêtises. Si Dieu n'a pas permis que ton enfant soit arrêté à la report, si Dieu n'a pas permis que ton enfant soit bloqué, que son avion soit suspendu, qu'il puisse venir te voir, profiter de toi, se coucher sur toi, tu vas le doloter. C'est toi qui a empêché les autres. On vous regarde. J'ai dit, nous, on vous regarde. Si tu veux là, ce n'est pas mandat d'arrêt. Bleu, Brigitte, ce n'est pas mandat d'arrêt que tu as porté contre l'Olympique unique. Tu vois, tu pensais qu'on allait sortir pour venir te demander pardon. On ne va pas te demander pardon. C'est que tu veux faire là, il faut faire. Toi et puis, Madame Bakouna, ce dans quoi vous êtes là, puis vous voulez faire là, faites. Et puis laissez-nous, on va s'exprimer. Donc, il y a des gens qui peuvent se permettre des choses sur les réseaux sociaux et puis ça passe crème. Bleu, Brigitte, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Ta paix là, elle est hypocrite. Madame Bakouna, vous connaissez-toi là. Votre paix, elle est très hypocrite. Vous n'avez pas le comportement qui va avec la paix. qui va avec la paix. qui va avec la paix. qui va avec la paix.